coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors cette vidéo va être un pick a card of reading donc tu vas choisir entre la pierre numéro 1 la pierre numéro 2 la pierre numéro 3 ou la pierre numéro 4 donc tu as juste à choisir au final la pierre qui te parle le plus j'ai décidé de pas mettre les cartes parce que des fois quand tu mets les cartes c'est un peu plus je sais pas coucou pile numéro 1 la petite pierre rouge voici ton tirage et le message que tu dois entendre alors les premières cartes pour la pile numéro 1 sont le 5 d'épée le 5 de coupe et le 8 d'épée d'accord et au dos du deck il ya le las d'épée d'accord ce que je ressens ici c'est que vous venez de vivre une période de révélation donc quand je dis de révélation c'était soit au niveau sentimental vous vous êtes aperçu que votre compagnon ou votre compagne avait une autre relation ou entretenez une autre sorte de flirt avec un collègue ou une amie d'accord une amie d'enfance c'est une révélation ça remet en question vos projets ça remet en question votre couple vous avez des doutes d'accord au niveau professionnel au niveau des hobbies au niveau de la carrière j'ai le sentiment en fait que le projet que vous aviez donc avec un associé avec un ami un membre de la famille ne va pas avoir lieu d'accord et ça vous cause énormément de peine d'accord parce que vous c'était votre bébé ce projet c'était votre bébé vous vous êtes battu pour louer et au final en fait ça vous fait de la peine que les gens ne croient pas en ce projet mais il ne faut pas prendre les choses personnellement il faut regarder la viabilité du projet ne croyez pas que parce que votre onctante père mère ne veut pas investir 100 200 500 euros dans votre projet que c'est parce que c'est vous c'est simplement qu'ils regardent le projet et ils n'ont pas assez d'informations ils ont besoin de d'avoir plus confiance en vous et en vos capacités à gérer ce projet d'accord parce qu'en fait là pour moi ce que je ressens c'est que en fait vous êtes des fonceurs vous êtes des fonceurs vous pensez pas forcément à ce qui va se passer après vous avez une idée vous voulez le faire maintenant c'est votre idée du moment vous y croyez à fond vous avez vu des personnes qui ont réussi et du coup si ces personnes ont réussi pourquoi pas vous c'est vraiment ce que je ressens donc vraiment une énergie des lions donc on est en mode donc ça tombe bien mais on voit je vois vraiment des fonceurs d'accord au niveau de la carrière au niveau professionnel au niveau des projets d'accord ce n'est pas parce que vous n'êtes pas on va dire une personne riche vous ne venez pas d'une famille riche que ça va vous arrêter vous croyez en vos rêves d'accord vous croyez vraiment en vos rêves vous voulez créer quelque chose pour vous de plus grand que ce que vous avez connu donc là vous venez de vivre une période où il ya eu énormément de révélations où vous avez dû remettre en question vos projets vous avez dû vous remettre en question et là on va regarder en fait pourquoi pourquoi est ce que vous vivez cela donc on a la carte à la mer régénération et pouvoir supérieur et la carte à la mer numéro 7 donc être dans le courant retourner à la source reconnaître comment les pièces s'emboîtent un modèle naturel d'événements n'est ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment surfer sur la vague d'une chance engendrée par des conditions idéales laissez vous guider par la confiance et la fois pendant que vous courez tel un fleuve dans l'océan ici en fait le message il est très clair le message ici c'est d'accepter déjà la situation d'accepter les révélations si on a révélé que ton compagnon te trompait que la personne qui t'avait parlé d'un projet au final a décidé de ne plus faire partie de ce projet toutes ces révélations là elles sont là pour te montrer la voie ce compagnon n'était pas la bonne personne pour toi cet associé n'était pas la bonne personne pour toi d'accord et en fait cette période de remise en question cette période de solitude de prendre du temps pour soi la carte le numéro 7 ça veut dire l'individualité c'est la spiritualité c'est la connexion d'accord là on a la carte pouvoir supérieur c'est remettre les fondations remettre les bases se régénérer d'accord demande toi pourquoi est ce que tu as commencé ce projet qu'est ce qui te motive qu'est ce qui te passionne dans ce projet pourquoi tu as voulu faire ce projet avec une autre personne d'accord ensuite on a la carte suppression et la carte the creator alors avec la carte de la suppression le message ici c'est d'exprimer ses sentiments exprimer ses émotions d'accord donc exprime tes émotions par rapport à la peine que tu as rencontré d'accord quand j'ai exprimé ses émotions c'est soit en parler soit se défouler soit aller courir soit aller faire de la boxe en fait ne pas garder ses émotions pour toi parce que sinon ça va te pourrir la vie d'accord tu vois ici la personne elle est elle est elle est coincée en fait elle peut elle peut pas en fait se déchaîner elle ne peut pas elle est elle est enchaînée en fait de toute façon d'accord et le conseil ici c'est que toi tu dois te déchaîner pour sortir de cet emprisonnement mental ok et n'oublie pas encore une fois que tu es le créateur tu es le créateur d'accord Donc en fait ici la peine que tu viens de vivre d'accord Elle est là pour remettre en place un peu 1 j'allais l'estime mais pas forcément l'estime plus la confiance ta capacité à faire les choses et à faire des choses par toi même car tu es seul t'as voulu t'associer t'as voulu collaborer mais peut-être que tu es mieux seul et que tu peux réussir mieux seul parce que des fois on fait des on a des on a des objectifs on a des on a des projets et on pense que on a besoin d'une personne extérieure peut-être pour nous motiver peut-être pour Pour pallier peut-être un manque d'accord qu'on en a que ça soit un manque au niveau des diplômes peu importe le manque qu'on a mais des fois en fait il faut avoir confiance en soi et y aller d'accord par soi même parce que si c'est toi qu'il faut voir c'est toi qu'il faut d'accord mais des fois c'est mieux de de comment dire d'échouer seul que d'échouer avec quelqu'un parce que ça a des conséquences un peu plus sur le long terme donc on a le 7 avec le chakra de la tête c'est clairement le chakra de la tête et c'est fou parce que dans tout ce tirage il y a il est lié en fait ce tirage au mental d'accord quand je dis qu'il est lié au mental il est lié à comment tu vas comment dire comment tu vas traiter l'information comment tu vas réagir réagir à ce qu'il se passe à ton environnement d'accord là il ya bien la carte suppression donc suppression des idées qui te bloquent des idées au final qui ne te permettent pas d'aller de l'avant et qui ne te permettent pas de créer une nouvelle réalité pour toi ces changements ils sont là ne l'oublie pas pour t'ouvrir un nouveau chemin d'accord changement financier positive mouvement donc voici ton tirage pile numéro une n'hésite pas à t'abonner à liker à partager cette vidéo si tu souhaites un tirage personnalisé n'hésite pas à m'écrire un email pour qu'on convienne d'un rendez vous et que je te parle des conditions pour le tirage voilà coucou pile numéro deux alors si tu as choisi cette magnifique pierre oups violette voici ton tirage alors on commence 10 dp ok 9 de pentacle et 4 de pentacle et la carte du monde du dos de cette carte de ce deck new beginning donc c'est clairement un nouveau commencement pour toi tu mets en place les fondations les fondations la stabilité dont tu as besoin d'accord tu as décidé de lâcher prise sur une situation sur la situation sur laquelle tu avais mis énormément d'énergie que ce soit au niveau relationnel au niveau professionnel d'accord ce lâcher prise ça t'a permis au final de te focaliser sur ce qui était important et je sais pas cette pile elle me parle énormément j'ai l'impression bah de me voir en fait dans cette pile enfin bref il s'agit pas de te parler de moi on voit que tu es focalisé sur les fondations sur la stabilité tu sais où tu veux aller en fait c'est une nouvelle direction d'accord c'est une nouvelle direction c'est un nouveau commencement c'est une nouvelle confiance d'accord tu as confiance en toi tu as confiance en tes capacités tu sais où tu veux aller tu sais où tu veux aller tu sais quelles actions tu dois mettre en place pour arriver à ton objectif d'accord même si ça peut mettre du temps et ça va mettre du temps d'accord tu sais où tu vas et le plus important c'est d'avoir une vision une direction on continue compromis going with the flow et turning in avec cette carte turning in turning in on voit que tu as fait le travail sur toi d'accord et c'est aussi le numéro 4 le numéro 4 c'est tout ce qui est lié à la fondation à la stabilité au calme d'accord tu vois sur cette carte il y a les zombies il y a les morts vivants qui sont autour autour de cette femme ils essayent de la contrôler ils essayent d'influencer sa paix mais il n'y arrive pas il n'y arrive pas il n'y arrive pas parce que elle est stable elle sait qui elle est elle sait ce qu'elle veut et elle n'a pas besoin de l'approbation des autres de l'approbation du monde extérieur elle y va avec le flow d'accord elle y va avec le flow d'accord le seul compromis la seule personne qui est importante pour elle c'est elle même d'accord ici c'est comme si je ressentais qu'il n'y avait plus de compromis en fait il n'y a plus de compromis entre la personne que tu veux être et les choix que tu vas faire il n'y a plus de compromis en fait si on te dit d'aller dans cette direction pour arriver plus loin dans toi tu sais quel chemin tu veux prendre tu ne cherches pas à prendre le chemin le plus court en fait tu vois quand tu mets le gps le gps il te donne une direction pour le chemin il peut y avoir des obstacles et la personne en fait qui est assise sur le sur le siège passager va te dire tu sais quoi on n'écoute pas le gps on va dans telle direction tu sais où tu veux aller il n'y a pas de compromis il n'y a pas de compromis ça veut dire que tu vas choisir d'aller à l'endroit où tu souhaites en passant par le la direction que le gps t'a donné tu n'essaies pas de rentrer chez toi parce que il y a une heure de bouchon tu continues tu vas jusqu'à la destination ok ici et à la carte co création quand je sais pas si on va bien la carte co création on va les mettre là co création de la paix j'adore et rien ne vaut que son chez soi donc en fait tout ce tirage pour moi il est vraiment lié à la base en fait à la base c'est comme si tu étais redevenu qui tu étais qui tu savais que tu devais être tu es arrivé à un stade de ta vie où il n'y a plus de compromis où il n'y a plus en fait il n'y a plus de bataille avec toi même tu as accepté qui tu étais tu connais tes valeurs tu connais tes qualités tu connais tes défauts et donc tu n'essaies plus en fait d'être quelqu'un d'autre d'accord tu n'essaies plus d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui tu choisis la paix d'accord et la paix au final tu la co créé tu la co créé avec l'univers tu la co créé avec ton esprit avec ton mental avec ton corps d'accord tout est lié là tu es dans une période de coopération tu comprends qu'en fait tout ce qui t'est arrivé c'est parce que tu l'avais choisi d'un certain sens tu l'avais choisi d'un certain sens parce que on réagit de telle ou telle manière on est en charge de nos propres réactions tu vois firm foundation power non mais c'est fou et temptation ok les fondations le pouvoir et la tentation tu tu as pu dans le passé au final écouter au final ta petite voix dans la tête tu as pu écouter que tes collègues qui te proposaient d'aller boire un verre d'aller manger tel type de nourriture et au final ça te mettais en fait ça ne te permettait pas d'arriver aussi vite que tu aurais pu en fait parce que tu étais distraite tu étais distraite par les autres mais tu ne l'es plus donc vraiment ce tirage il me parle énormément le message ici déjà un bravo beau travail vous avez vu le travail d'accord vous pouvez commencer une nouvelle étape c'est un nouveau monde qui commence ici c'est une nouvelle ère là c'est sortir la tête du guidon c'est sortir de l'idée que l'on avait de soi-même et d'être soi et créer co-créer le monde que l'on veut si tu veux travailler en humanitaire travail en humanitaire c'est un projet tellement grand qui te fait peur fais le ici c'est ça ton pouvoir c'est de croire en toi croire en tes projets et tu es la seule personne qui peut le faire parce que des fois on croit trop que les gens ils ont les mêmes objectifs que nous alors que pas du tout tu sais où tu veux aller planifié planifié ce nouveau commencement voilà si tu souhaites un tirage personnalisé n'hésite pas à me contacter par email qu'on prenne rendez vous n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo coucou pile numéro 3 si tu as choisi cette pierre numéro cette pierre verte pardon voici ton tirage alors on va commencer par les quatre cartes du tarot donc en fait ici c'est comme s'il y avait on va dire deux histoires d'accord deux périodes la période au final de solitude de repos de remise en question pourquoi est ce que je suis là pourquoi est ce que je suis là quel est le but au final quelle est la finalité quel est l'objectif quel est l'objectif l'objectif divin l'objectif final au final de cette expérience et là en fait avec le disque de pintac c'est tout ce qui est lié bah du coup à la réception au don d'accord au succès d'accord matériel queen des bâtons d'accord elle va dans une nouvelle direction c'est les projets ok j'ai réussi à faire cet objectif on va d'accord d'accord c'est quoi le nouveau c'est quoi le nouveau déchet donc j'ai vraiment deux histoires ici ça c'est drôle la carte de l'existence la carte de l'innocence la carte de l'intensité la carte réception et la carte de la célébration donc voilà c'est comme si en fait j'allais dire une sorte de dualité mais c'est pas vraiment une dualité parce que les deux vont ensemble et à la fois l'esprit le mental le côté spirituel et le côté terrestre au final la vie qu'on est en train de vivre sur cette terre donc là je vois que le message ici c'est déjà d'accepter et d'aller à 100% dans ce chemin au niveau spirituel continue cette quête continue de te poser des questions continue d'être innocent en fait de te poser des questions que les enfants se posent de te de continuer à te connecter à cet enfant intérieur parce que c'est ça qui va te permettre de te connaître c'est ça qui va te permettre au final de vivre la vie que tu souhaites vivre si tu étais tenté de prendre la pile numéro 2 d'accord la pile violette n'hésite pas à regarder leur tirage parce que on dirait que c'est un peu une continuité donc leur tirage te parlera j'en suis sûre donc ici c'est vraiment ça c'est un travail spirituel le message ici c'est de continuer d'accord même si tu as l'impression des fois d'avoir deux vies à la fois le travail que tu fais chez toi le travail que tu fais sur parce que peut-être que les gens ne le voient même pas en fait ce travail spirituel que tu fais peut-être que dans la vie de tous les jours c'est pas c'est pas ça tout le monde on voit une personne courageuse intense qui prend des risques qui prend des actions qui a envie de recevoir qui a envie d'avoir du succès qui a envie d'avoir une abondance financière et matérielle mais d'un côté c'est pas parce que tu aimes les belles choses tu as envie d'être stable tu as envie d'avoir des ressources à la fois financières personnelles tu te poses aussi beaucoup de questions sur cette existence là et des fois en fait on se dit que la spiritualité et l'argent ne vont pas ensemble alors que toi tu montres que les deux pas balance on continue balance numéro 11 d'accord tout ce qui est côté spirituel encore numéro 6 fers aïs chakra donc le troisième et triomphe non mais c'est ma triomphe on a fondation solide entre les deux mondes imagination et tic tac c'est incroyable ok on va commencer avec le numéro 7 triomphe alors le 7 qu'est ce que c'est le 7 c'est l'identité c'est la quête c'est la spiritualité et continue continue si tu as décidé je sais pas de commencer une activité qui est liée à la spiritualité à l'ésotérisme fonce fonce là pour moi la plupart des personnes de ce groupe ont une bonne voire très bonne situation financière ils sont stables dans leur vie d'accord mais il y a aussi cette quête ce challenge d'accord là en fait c'est comme si vous étiez des personnes vous adorez le challenge ici ce que je vois votre quête c'est de remettre en fait en question ces deux mondes d'accord on le voit bien avec la carte entre les deux mondes d'accord c'est de challenger en fait ah ce côté terre et cette troisième dimension cette vie qu'on est là en train de vivre et le côté au final qu'on ne peut pas voir d'accord c'est vraiment c'est un challenge personnel c'est comme si vous vouliez en fait pousser les choses pousser les portes découvrir au final tout ce que ce mystère a à nous apporter c'est imagination et après oui triomphe troisième oeil et fondation solide donc voilà ici vraiment en général c'est que vous êtes entre ces deux mondes entre ce monde spirituel cette troisième dimension continuez dans cette voie continuez à poser des questions à remettre en question ce qui a été déjà fait parce qu'en fait ici ce que je vois c'est que vous êtes des personnes qui sont faites pour j'allais dire l'idée pour oui vous êtes des leaders dans le sens leader c'est mettre en question ce qui a été fait ce que les gens pensent d'accord amener une autre vision des choses parce que vous avez des fondations solides vous savez qui vous êtes ce travail au final le fait de remettre en question de se poser des questions de remettre en cause le côté physique le côté terre et cette vie là qu'on vit que l'on voit tous les jours mais les choses aussi qu'on ne voit pas ça vous donne une immensité une immensité au niveau intellectuel vous travaillez sur des choses que les gens ne travaillent pas vous prenez le temps de découvrir d'accord d'imaginer d'ouvrir votre troisième oeil de regarder d'observer et de faire vos propres conclusions de faire vos propres conclusions mais aussi de remettre en question ces conclusions donc je vois vraiment énormément de personnes qui réfléchissent beaucoup qui lisent beaucoup continuez dans cette voie n'hésitez vraiment pas à partager à communiquer sur votre savoir à faire des vidéos sur youtube faire des vidéos sur facebook à créer des tribus à créer des groupes en fait parce que vous êtes là en fait pour mettre en place de nouvelles idées montrer aux gens comment penser différemment d'accord c'est tout ce qui est vraiment lié à la spiritualité tout ce qui est lié à ce qu'on ne voit pas d'accord mettre en lumière ces choses qu'on ne voit pas se battre au final pour ces choses d'accord donc n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo coucou pile numéro 4 si tu as choisi cette petite pierre de cristal bienvenue dans ton tirage donc son tirage il est un peu différent des autres parce que je n'avais pas prévu au final de faire un tirage pour cette petite pierre je pensais juste faire un tirage sur les 3 premières pierres mais j'ai senti que je devais faire un autre tirage c'est assez complexe le message pour cette pile parce que je vois beaucoup de il y a énormément de transformations ça touche énormément au niveau spirituel d'accord donc je pense que tu es dans une période en ce moment soit d'éveil spirituel de remise en question complète de remise en question complète de ta vie en fait tu as du vivre quelque chose récemment au niveau personnel au niveau professionnel qui a changé ta façon de penser qui a changé au final comment tu vois le monde ça tu as cette expérience en fait douloureuse d'accord soit en fait tu es en train de comment dire release oui voilà release le passé d'accord c'est comme si tu étais en période de guérison d'accord en période d'acceptation de ce qui s'est passé dans le passé c'est pour ça qu'en fait tu as décidé enfin tu sors de cette illusion te poser des questions ça te permet de comprendre en fait de te comprendre on a la carte de la transformation et on a la carte de la transformation deux fois deux fois un plus trois ça fait quatre la participation le quatre c'est la fondation c'est tout ce qui dit à la stabilité là c'est tu te retrouves avec toi-même mais tu te retrouves avec toi-même pour découvrir qui tu es pour recoller les morceaux au final entre ce qu'on t'avait dit ce qu'on t'a fait croire moi je vois que tu es une personne très stable au niveau financier peut-être ou au niveau émotionnel en tout cas tu avais une vision de la vie qui était assez stable tu avais pas forcément des idées de succès enfin tu savais quelle vie tu voulais et tu travaillais pour et il n'y a pas eu beaucoup d'obstacles dans ta vie je pense que c'est pour ça que tu vis un éveil spirituel aussi fort aussi fort une transformation aussi complète c'est parce que peut-être t'étais même pas à la base attiré par tout ce monde spirituel tu n'étais pas forcément appelé en fait à rentrer dans ce monde spirituel mais c'est une nouvelle passion qui est née c'est une transformation et il y a une raison pour ça d'accord il y a la carte connaissance profonde chaos et conflit la symphonie inachevée et âme sœur ok la symphonie inachevée ce que je vois avec cette carte c'est que ton chemin de la connaissance n'est pas encore terminé d'accord c'est pas encore terminé t'as encore du travail à faire tu dois encore travailler euh travailler au final sur toi sur toi qu'est-ce qui fait que t'en es là tes blessures peut-être du passé de l'enfance peu importe sur quoi tu dois travailler sur quoi tu dois porter ton attention mais il y a encore du travail à faire tu n'es pas encore arrivé à la fin t'es encore dans la période où t'as encore envie d'y croire mais tu sais que tu n'y crois déjà plus parce que tu t'es connecté à ton toi profond à ton toi supérieur d'accord donc là j'ai vraiment envie de tirer quand même des cartes pour avoir plus d'informations en fait pourquoi pourquoi en fait cette éveille ok pourquoi qu'est-ce qu'elle ok alors qu'est-ce qu'on a ici ok alors qu'est-ce qu'on a on a le ok queen des pentacles 9 de coupe 6 de pentacle le magicien la mort et les 4 de pentacle donc encore une fois je vois qu'à la base c'était une personne de très pratique pragmatique très terre à terre d'accord mais au final cette expérience là qui s'est passé ici parce que c'est ça le début en fait le commencement c'est cette peine c'est cette désillusion c'est cette perte peut-être cette perte en fait elle t'a amené à te reconnecter à ton toi et à voir que c'est toi qui crée ta propre vie que t'étais beaucoup plus que ton travail t'étais beaucoup plus que ce que t'avais cru être t'es beaucoup plus que juste les croyances qu'on t'a mis dans ta tête que le programme en fait qu'on t'a mis t'es beaucoup plus que ça t'es pas seulement une personne avec des compétences et qui met ses compétences au service soit d'une entreprise soit de sa propre entreprise d'accord là je vois que t'es plus l'esclave de toi même tu n'es plus ton esclave en fait et en fait sortir comprendre cela ça crée la transformation donc il y a carte aussi memory of love donc là il y a vraiment que des cartes liées à la terre encore une fois une personne très pragmatique donc je pense qu'au final cette expérience elle est pas encore finie cette période d'éveil spirituel n'est pas encore terminée d'accord tu dois être au début de cette expérience là c'est vraiment le moment pour toi de faire des expériences que tu n'as jamais faites d'accord de faire des séjours à l'étranger c'est beau dire mais je veux dire aller voir des comment dire des thérapeutes des thérapeutes au niveau des énergies de faire des stages de groupe d'accord pour faire une retraite pendant une semaine à la montagne à la campagne pour découvrir d'autres aspects au final spirituel parce que là c'est comme si tu étais un enfant qui ou un papillon qui sortait de sa coquille d'accord on le voit bien tu as éclos et là tu es dans une période d'expérience de recherche de compréhension donc ici vraiment si tu es tombé sur cette pile le conseil c'est vraiment d'explorer de faire des choses différentes de prendre deux semaines là je vois en fait c'est vraiment la pile qui va tout quitter qui va décider un jour pam j'arrête ce travail je commence ma nouvelle vie ma nouvelle vie parce qu'au final la vie que tu avais avant elle ne pourra plus jamais être d'accord donc c'est vraiment excitant j'ai hâte de voir ça n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu es tombé sur cette pile n'hésite pas à me mettre dans les commentaires à m'envoyer un mail pardon si tu souhaites que je te passe un tirage personnalisé n'hésite pas à t'abonner on se retrouve dans la prochaine vidéo